Bien chers amis, quel plaisir de vous retrouver si vite après ce qu'il s'est passé dimanche au stade Francis Leblay, qu'il nous soit quand même autorisé, bon sang de bonsoir, de capitaliser un peu sur l'euphorisante victoire chez les Bretons. Et oui, ce 7-0 qui manifestement n'a pas plus ému que ça, outre bien sûr le clan du MHC et les supporters Montpellier-Ring, la presse nationale qui s'est plus émue de savoir qui tire les pénaltys à Paris ou quel sera le profil de la 75e recrue marseillaise. Pendant ce temps, pour vivre heureux, vivons cachés et ce 7-0 à Brest, bien sûr, a régénéré plus encore l'équipe qui va donc affronter ce mercredi soir les promus Ajaxiens. Alors, ne faisons pas trop état du classement actuel des Corses, ils sont derniers, d'accord, mais ce classement actuellement n'a qu'un sens tout relatif, compte tenu du calendrier des promus. Car il faut savoir que pour derniers qu'ils sont, ils ont quand même affronté Lyon, Lens, Rennes et Lille, ce qui n'est quand même pas le calendrier idéal pour une formation découvrant la Ligue 1. Toujours est-il que nous, bien sûr, il faut de suite enchaîner après cette époustouflante prestation à Brest et Ajaxio semble être un adversaire à la dimension, forcément, de notre équipe. Alors, cette rencontre-là va nous permettre de consolider notre place dans la première moitié du classement, qu'importe ce qu'il adviendra de l'avenir des Corses, après tout, parce qu'à la Mosson, il y a plus qu'un rachat. On reste quand même sur un souvenir très, très mitigé contre les bourguignons de Jean-Marc Furlan. Et compte tenu de ce qu'il s'est passé dimanche, bien sûr, nous sommes tout à fait autorisés à penser que nous enchaînerons un deuxième succès de rang. J'entends, ça et là, beaucoup qui disent, avec le MHC, restons prudents, la vérité d'un jour n'est pas toujours celle du lendemain. Peut-être, mais vous en conviendrez comme moi, par rapport à ce 7-0, on est quand même un peu légitime à être optimiste pour mercredi. Ce match, donc, à partir de 19h au stade de la Mosson, et nous le vivrons, bien sûr, si vous n'êtes pas au stade, sur tous les supports sociaux du MHC à mercredi.